Bonjour tout le monde, c'est Alissa avec un « i ». Si vous voulez apprendre à faire le pont poussé comme moi, c'est parti! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Alissa va vous montrer comment on peut faire le pont poussé. Donc, vous allez avoir trois exercices à faire à la maison. Et par la suite, vous devriez pouvoir faire le pont poussé toute seule. Par contre, on ne peut pas faire cet exercice sans la surveillance d'un adulte. Vous seriez mieux de demander à maman, papa, d'être à côté de vous pour surveiller, pour être sûre que tout est correct. Comme Alissa vous a dit, c'est parti! Exercice numéro un! Exercice numéro un! Faire le pont au mur et amener en dessous des bras au mur! Tu nous montres, Alissa? Alors, on se couche sur le dos, on fait un pont, un pont normal, et on essaie de toucher le mur avec le dessous des bras. Et on compte! Un, deux, cinq, trois, quatre, cinq, et on descend. Exercice numéro deux! Exercice numéro deux! On va faire le pont, on va tendre une jambe devant nous, et on va essayer de kicker la jambe dans les airs trois fois, mais en gardant la jambe tendue. Alors, vas-y, ça fait nous la démonstration. On fait un petit pont, une jambe tendue, ça peut être la droite ou la gauche, et on lève trois fois. Un, et deux, jambes tendues, et trois! Super beau! Exercice numéro trois! Exercice numéro trois, ça sera de faire le kick-over complet à partir d'un fromage ou à partir d'un lit, d'un fauteuil, d'un coussin. D'un fourneau! Non, pas d'un fourneau! Alors, attention, Alissa, toi, tu vas nous montrer à partir d'un fromage. Comme vous voyez ici, c'est plus épais. Donc, Alissa va faire le pont à partir du fromage. Vas-y, Alissa, couche-toi sur le dos. Petit pont. Attention, on ouvre les épaules. Jambe tendue, kick-split. Et on revient les mains sur les caisses. Super beau! Maintenant qu'on a réussi ça, on va essayer de le faire à partir de quelque chose de moins haut. Plus petit. Plus petit. Donc, Alissa va se mettre au centre du fromage. Et aussi, on peut le faire avec un petit, un mince tapis aussi du fromage. Oui, on peut utiliser un tapis qui se plie. Le faire sur le tapis fermé au départ. Et plus on le fait, plus c'est facile et plus on ouvre le tapis. Et moins c'est haut. Et aussi, on peut le faire d'oreiller. On met des oreillers empilés pour le fond d'enlève. Des oreillers, c'est un peu mou. Ça peut te faire tomber. Mais sur un tapis, sur un fauteuil, sur un lit, peu importe, ça fonctionne. Donc, Alissa, vas-y, montre-nous le kick-over à partir d'un tapis moyen. Plus petit. Oui. Alors, on n'oublie pas de faire un petit pont. On ouvre les épaules, une jambe tendue et on kick de l'autre côté. Quand c'est facile, qu'est-ce qu'on fait? On le fait... De plus petit. De plus petit sur un petit tapis. Donc, Alissa, montre-nous à partir d'un mini tapis. Vas-y. Petit pont. Minuscule pont. Petit, petit pont. Jambes tendues et on kick. Oui! Super beau! Et quand vous avez réussi à faire le kick à partir d'un petit tapis, on peut l'essayer au sol. D'accord. Jambes tendues et on kick. On avance les épaules. On avance les épaules. Et on kick. Good job! Super beau! Donc, les amis, si vous avez réussi le pont poussé à la maison, vous pouvez mettre plein de pouces bleus. Si vous voulez voir d'autres vidéos de gymnastique, n'hésitez pas à nous le dire sur Instagram. Et on pourra faire pour vous le tuto renversement avant, comme Alissa vient de vous montrer. Ou renversement arrière, si vous voulez. Ou le tuto de la roulade arrière. Ou de l'équilibre. Ou de la roue. Ou du TikTok. Bye tout le monde!